Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre planification de menu, notre meal prep ou batch cooking pour toute la semaine à base de produits que j'ai acheté avant-hier, donc pour toute la semaine, des fruits et légumes à base d'autres produits que j'ai déjà dans mon stock alimentaire. Là, je prépare une soupe de légumes et des petits pois cassés, des petits pois cassés que j'ai retrouvés au fond de mon placard dans un bocal que j'ai acheté. Ça fait presque huit mois que j'ai complètement oublié. Je vous conseille toujours d'aller vérifier un peu dans votre placard. Il y a toujours des petites choses très utiles et également des légumes, comme vous voyez, coupés grossièrement que j'ai eu à l'antigaspi. Ça fait quelques mois quand même. Vous vous rappelez des petites cagettes à 50 centimes de différents légumes. Donc, j'ai mis au congèle et aujourd'hui, j'en ai besoin. J'ai préparé également avec vous, lors de mon dernier meal prep la semaine dernière, des épinards aux oeufs, donc une omelette aux épinards, comme vous voyez, écrasée avec des épinards. Donc, il me reste, on n'a pas tout mangé. Une partie utilisée pour mes pains farcis et aujourd'hui, je fais une tarte salée, donc une pizza couverte. Vous voyez bien, c'est du 9 janvier 2023. Un produit que j'ai acheté juste après la période des fêtes avec vous. Vous pouvez revérifier les vidéos pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai mis au congèle. Vous voyez, la pâte était un petit peu cassée comme elle sort du congèle, mais il n'y a aucun problème. On peut la souder avec un petit peu de sauce. Donc, j'ai recouvert avec la deuxième. Ce sont mes deux dernières pâtes feuilletées. J'ai bien couvert. J'ai piqué à la fourchette et j'ai soudé les bords. Bien sûr, je badigeante pas et j'envoie au four à 220 degrés. Mais là, pour ce qui est des aubergines, courgettes et un peu de poivre en rouge de la dernière fois, je mets un petit peu d'huile d'olive et de margarine au fond de ma crocotte. Et je mets directement mes légumes assaisonnés, de sel, poivre, ce qu'on veut tout simplement, de l'ail, du persil, comme vous voyez, du persil haché avec de l'ail. Au bout de quelques minutes de cuisson, je rajoute ma viande hachée congelée que j'ai fait sortir un peu à l'avance. Je mélange bien, bien sûr, comme la tomate est trop trop chère, j'ai mis du concentré de tomate. On peut ajouter n'importe quelle fine herbe ou épice de son choix. On fait cuire à couvert et à feu doux sans ajouter une goutte d'eau. Donc on rajoute pas de l'eau, on laisse cuire comme ça. À feu doux, le temps que je prépare deux grosses pommes de terre en frites. Là, pour mon troisième plat, j'ai fait couper des petites pommes de terre en petits dés. J'ai ajouté du blanc de poulet, pareil, coupé en tout petits morceaux. J'ai fait une marinade, persil, ail, coriandre, quelques épices, épices spéciales couscous. Un peu de matière grasse. Là, mes frites sont prêtes. J'ai rajouté directement sur ma ratatouille. Je mélange avant de mettre dans un moule qui ira au foie que je couvrerai d'un peu de fromage. Ce sera le comté que j'ai acheté. Je vais râper un petit peu son béchamel. C'est plus économique. Dans deux marmites différentes, j'ai mis des pommes de terre coupées en morceaux. Les fonds d'artifaux congelés que j'ai déjà acheté la dernière fois, mais que je n'ai pas encore cuisiné. Je les ai gardés pour le jour où je n'ai pas beaucoup de légumes. Et aussi un grand pot de petits pois et petites carottes en conserve. Pareil que j'ai acheté, ça fait quelques mois, qui est resté dans mon stock alimentaire. Aujourd'hui, j'ai besoin de couleurs, de légumes variés. Je cherche dans mon stock, dans mon congèle et je prends tout ce que j'ai. Alors, dans une autre marmite, pareil, le même principe, des pommes de terre, des champignons entiers que j'ai acheté. Pareil, ça fait très longtemps à l'anti-gaspi. C'est mon dernier pot d'ailleurs, c'est dommage. Les olives aussi, c'est les derniers. Donc, c'est des olives que j'ai mis au congélateur. A chaque fois, je prends une petite quantité. Pareil, c'est une préparation pour un autre plat. Là, ma soupe est prête, elle est mixée. Elle est parsemée de persil et coriandre hachée. La tarte est déjà prête. Comme vous voyez, elle a une belle couleur. Elle est croustillante. Même si je n'ai pas pas dit journée d'œufs, les œufs sont chers. Je préfère l'utiliser pour un autre plat. Comme vous voyez, j'ai utilisé l'omelette aux épinards de la dernière fois. On n'a pas tout fini. Donc, j'ai préféré me servir. Elle était au congélateur, bien sûr, sous vide. Donc, aucun problème. Pendant 4 ou 5 jours. Là, je l'utilise pour préparer un autre plat. Ça vaut vraiment le coup. Là, mes petites pommes de terre au plomb de poulet sont prêtes. J'ai ajouté à la fin quelques champignons. J'ai piqué de l'autre marmite quelques champignons entiers. Et que j'ai tranché en lamelles et du persil haché. C'est un plat sain. C'est vrai que moi aussi, j'adore les fritures et tout. Mais parfois, c'est bien de faire un plat sain dans la semaine. Là, mon gratin est sorti du four. C'était aubergine, viande hachée, un petit peu de frites. Et bien sûr, du fromage. Vous pouvez conserver ce genre de gratin, bien sûr. S'il ne contient pas des pommes de terre. Donc, on gèle et le réchauffer. Sinon, ça sera direction frigo. Ce sera le premier qu'on va consommer. Tout simplement parce que ça contient de la viande hachée surgelée. Un produit qui est un peu fragile. On consommera aujourd'hui et demain. J'ai fait cuire également dans une cocotte minute. Quelques boulettes de viande hachée. A peine une dizaine qui me restait. Quelques petits bouts de viande pareilles du mois dernier. Donc, en sauce rouge, concentré de tomate, épices, oignons. Et puis, j'ai partagé en deux. Donc, j'ai mis sur la première marmite. Où il y avait petits pois, carottes, artichauts et pommes de terre. Et une autre partie sur la marmite. Qui contenait des olives, des champignons et des pommes de terre. Comme ça, j'aurai deux plats différents. Une fois la viande cuite. Je partage sur ces deux-là. Et je continue la cuisson. Et vous voyez, ce sont deux plats complètement différents. Mais à base d'une seule base. Et ça vaut vraiment le coup. C'est trop trop bon. On ne sait même pas, on ne remarque même pas que la base était la même. Les plats ne se ressemblent pas du tout. Et comme ça, on gagne beaucoup de temps, d'argent surtout. Je mets de la matière grasse. Je mets du concentré de tomate et tout pour faire une marmite. Mais à la fin, je partage en deux. Ça vaut vraiment le coup. Là, pour ce qui est des salades. Comme je n'avais pas acheté de salade cette semaine. C'était un peu cher. Les pancombres et tout. J'ai pris ce mélange d'olive avec des légumes. échalotes, carottes, cornichons, poivrons, tomates. Pas mal de choses que j'ai acheté pour mon stock alimentaire. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Comme j'ai acheté du stock. Comme il me restait un peu d'argent dans mon budget course de la semaine. Je vous ferai un bilan complet du mois d'avril bientôt. Où je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté pour le stock alimentaire. Voilà. Mes si beaux petits plats. Comme vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. Je les adore. Je rigole. Ce sont de bons plats. Ce sont des choses qu'on aime. On aime les petits pois. Même si c'est du conserve. Je n'ai jamais aimé les produits en conserve. Mais avec l'inflation. Parfois, je tombe sur les 2 à 1,50 euros. Quant à l'anti-gaspillage ou au déstockage. Ou tout simplement, je suis obligée d'acheter des trucs pareil. Si je n'ai pas le choix, je les achète. C'est mieux que de manger que des pâtes. Toute la semaine. Un plat sain. L'escalope avec les pommes de terre et champignons au four. Deux plats en sauce. Deux plats en sauce. Surtout qu'elle contient des léguminoses. Donc des petits pois secs. Un gratin qui contient du fromage. De la viande hachée. Différents légumes. Avant je ne faisais que pommes de terre, aubergine, un peu de poivrant Mais là aujourd'hui j'ai introduit des courgettes coupées en tout petits morceaux Même si mes enfants n'aiment pas la courgette Mais ils ne se sont même pas aperçus, on a mangé ça hier soir C'était vraiment trop trop bon, c'était un régal Je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça D'ailleurs je vais adopter les courgettes dans tous mes gratins, c'est trop trop bon Et pour la tarte aux épinards et aux oeufs, personne ne voulait finir ce plat là Pourtant d'habitude c'est trop trop bon, tout le monde aime mais cette fois-ci Comme il n'y a pas les tomates fraîches, je ne l'ai pas fait comme d'habitude Il n'y avait pas beaucoup d'oignons et tout Peur qu'ils n'ont pas aimé par rapport à ça, je ne sais pas Donc je l'ai utilisé pour faire d'une autre version Pour faire une tarte salée comme ça, une pizza couverte comme ça, pas de feuilleté C'est vraiment trop trop bon, ils ont adoré Ils ne savaient même pas que c'était le plat qui restait, qui était à l'intérieur Sur ce j'espère que ma vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du batch cooking Qu'est-ce que vous avez commencé Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao !